Des perles exceptionnelles qui peinent à trouver preneur et des bijouteries désespérément vides. Les touristes asiatiques, grands amateurs de luxe, ont totalement disparu depuis deux ans. Ils sont prêts à payer à prix cher. Il n'y a pas de problème. Mieux que les autres. La clientèle chinoise, c'est la meilleure clientèle de chez nous. En 2018, le marché asiatique représentait à peine plus de 6% des visiteurs. Mais la Polynésie a misé sur ses touristes fortunés et potentiellement nombreux. La fermeture des frontières chinoises et l'arrêt des vols entre Tahiti et le Japon ont définitivement asséché le marché, déjà en recul dès 2019, avant le Covid. La baisse de la fréquentation touristique de Chine a beaucoup impacté les structures touristiques. Les agences de voyage, les hôteliers, les prestateurs de services, les chauffeurs de bus, de transport, tout ça, ont été affectés, soit en restructuration ou des pertes d'emplois. Sans ligne directe avec le cœur de l'Asie, Air Tahiti Nui organisait un à deux vols charter avec la Chine chaque année, sans compter les deux rotations hebdomadaires avec le Japon. Aujourd'hui, ces destinations restent en attente de réouverture, pas prévues avant juillet 2022 et régulièrement repoussées. C'est un marché quand même, enfin pour l'industrie touristique, je vais parler, c'est représenté quand même un chiffre d'affaires de l'ordre de 6 milliards par an quand même. L'Asie, avec une dominante Japon et puis les Chinois qui avaient commencé à redémarrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de stimuler, quoi qu'il en soit, on stimule le marché nord-américain et le marché France. Donc c'est vrai qu'il se posera après la question, c'est une question de stratégie, est-ce qu'on met tous nos oeufs dans le même panier ? Pour le moment, la question ne se pose pas, on a mis tous nos oeufs dans le même panier, forcé et contraint, puisque ces autres destinations sont fermées. En moyenne, 5000 touristes asiatiques visitaient la Polynésie chaque année, friands de bingalos sur l'eau et de perles noires. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.